bonjour à tous on se retrouve avec un haul action action réaction c'est parti alors cette fois ci je suis pas en mode schtroumpf si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur mes produits terminés j'avais un rouge à lèvres bleus là cette fois ci je suis en mode barbie habillée tout en rose et j'ai le rouge à lèvres barbie c'était de la collection de chez sephora voilà au passage le numéro 54 c'est plutôt un viol et pas un rose voilà petit aparté donc on va passer au haul action donc j'ai noté les prix sur les articles c'est beaucoup plus pratique pour moi alors premièrement on va commencer par ça mon mari s'est pris une une lampe de lecture voilà je veux pas vous la déplier elle était à 6 euros 95 alors qu'est ce qu'ils nous disent ouais c'est la marque workman lampe de thé lampe de travail voilà qui se recharge je crois voilà elle se présente comme ceci je pense que vous voyez bien alors elle se recharge je ne sais pas comment mais je veux pas je veux pas la déballer voilà 6 euros 95 apparemment ça éclaire bien vous voyez petite lampe de bureau tout simplement qui se déplie mais je ne vais pas la déballer 6 95 ensuite on va passer aux produits ménagers alors j'ai repris ça je les ai découvert pendant les vacances j'ai oublié de vous dire là c'est un nouvelle action qui a ouvert à côté enfin dans carrefour à côté de carrefour donc pendant les vacances j'avais pris deux gros essus mains comme ceci et franchement c'est plutôt bien c'est plutôt top ils sont très très bien moi c'est pour comme je vous ai dit c'est pour changer mes cochons d'inde donc franchement ça suffit c'est pas pour s'essuyer la bouche donc c'est au prix de 3 euros 73 j'espère que vous verrez bien 3 73 c'est 100% papier recyclable recyclé pardon et c'est un essuie tout compact c'est la marque perla eco et vous avez dedans 500 feuilles et double épaisseur il me il me semble voilà c'est un peu ça ça me fait à peu près environ deux semaines j'ai deux deux couchons d'inde j'ai deux cages différentes et donc pour les deux cages ça me dure environ une une dizaine de jours voilà ensuite produits ménagers j'ai repris mes sacs poubelles à la lavande il n'y avait pas au citron mais j'aime bien sur la lavande aussi c'est 1,69 euros voilà j'en ai pris deux si vous suivez méo l'action bien souvent je les achète ensuite j'ai trouvé ça j'avais pas trouvé la dernière fois en vacances les sacs de jardin ils sont vraiment très très résistant donc il y en a dix dedans ce sont des x large 130 litres et ils ont coûté 3 euros 59 de la marque du mille comme cela c'est de la marque du mille j'aime beaucoup cette marque si les sacs poubelles sont relativement résistants je fais attention ne pas dîner la lampe de mon mari quand même ensuite produits ménagers en désolé si je me baisse si je me baisse je vais pas y arriver j'ai pris deux éponges monsieur propre il y avait la sous marque d'action mais moi je trouve qu'elles sont pas assez résistantes dont j'ai pris les messieurs propres 1,99 euros les gommes magiques c'est un long de deux ensuite je suis super content ça c'est vraiment très très rare de les voir chez action mais là c'est un nouvel action qui a ouvert environ il ya trois semaines c'est les léneurs un stop et balle parfum de linge en perles et c'est la center sunlight alors désolé pour les travaux il ya des travaux dehors mais obligé d'ouvrir la fenêtre car comme vous voyez je brie fait vraiment très chaud et pourtant le temps est nouveau à jouer donc c'est l'odeur sunlight recommandé par ariel moi j'utilise justement les ariens potes donc je la connais pas cette senteur à ça ne me dit rien je vous ai pas dit le prix je sais plus si je vous ai dit le prix 5 euros 59 c'est pas bien marqué mais je crois que c'est 5 euros 59 quand j'ai vu le prix je me suis dit non 5 euros 58 et vous avez 285 grammes voilà c'est ça vaut vraiment vraiment le coup mais c'est rare de de les trouver chez action c'est pas souvent surtout ce format ci on trouve en plus petit il y avait en plus petit j'ai hésité en prendre deux comme ça mais je me suis dit on en a quand même pour 60 euros il y a un gros rase à un gros arrosoir de jardin pas arrivé à parler qui était au prix de qui a coûté qu'enfin que je voudrais vous montrer dans la vidéo bon j'ai pas noté le prix il était à 4 euros 44 un gros arrosoir de jardin bon là je l'ai pas pris un voilà ensuite on va passer à diverses et après on finira par la beauté j'ai pris deux serviettes comme ceux ci ça c'était dans la semaine d'action qui sont un peu grise ça s'ils sont pour me m'essuyer le visage c'est de la marque hôtel royal premium qualité ce sont des serviettes d'hôtes 30 cm x 50 cm 100% coton et c'était à 2 euros 29 et c'est de l'écotex ils appellent ça des serviettes d'invité serviettes d'invité c'était dans la semaine d'action on va les ouvrir pour voir la grandeur voilà elles sont quand même relativement grande je trouve j'en ai acheté deux sur mon lieu de vacances avec le nom de la ville franchement ils étaient vraiment pas donnés en elles étaient plus petites que ça pour un peu plus épaisse avec eux avec le logo de la ville mais franchement quand j'ai vu celle ci car moi je veux je me nettoie le visage je m'essuie enfin je me nettoie visage j'essuie le visage et après jamais au sale donc moi il m'en faut pas mal des petites serviettes comme ceci et quand j'ai vu le prix dans la semaine d'action j'ai hésité à prendre de l'eau c'était 2 euros 29 ça valait vraiment vraiment le coup voilà ensuite j'ai craqué ça c'était dans la semaine d'action aussi bon c'est clair que c'est pour les enfants mais je me suis dit pour mettre sur le lit pour faire une petite décoration ça me fait penser un peu à un zoom zoom avec sa petite queue comme ça ça s'appelle un coco squeeze squeeze cheese désolé si je n'arrive pas à le dire c'était à 7 euros 95 donc dans la semaine d'action il y avait plusieurs modèles vous aviez un espèce de tigre vous aviez en rose aussi j'ai hésité à prendre en rose mais vu que la chambre ce soit et le sol les meubles sont gris je me suis dit que en bleu c'est plutôt ça fera plutôt plus assorti qu'en rose mais bon en rose ont été bien aussi donc 7 euros 95 ils disent que c'est un coco surprise squishy ce divan diverses variétés voilà j'aime bien ces petites oreilles pailletées comme ceci il est tout doux il est vraiment tout doux voilà avec sa petite queue comme ça et toute façon ça ça passe en machine je pense à 30 degrés là c'est pas marqué vaut mieux le mettre dans un filet à linge à mon avis alors fabriqué à partir de matériaux neufs Compte tenu des fibres de polystyrène ça vient de chine voilà j'ai vraiment trouvé très très beau mais pour pas l'abîmer il faut le laver dans un sac à linge tout simplement regarder ses yeux pailletés ça j'avais pas vu ses petits yeux pailletés et ses petites oreilles donc je sais pas si c'était un dessin animé ça me faisait penser au tzoum tzoum j'ai vraiment trouvé trop kiki j'ai hésité à le prendre et j'ai craqué un autre produit ménager qui était glissé dans le sac j'en ai eu pour une soixantaine d'euros un soixante et un soixante et un euros ah bah j'ai j'ai déchiré le ticket de caisse pour la carte bleue soixante et un euros et quelques j'ai pris un bloc de bref il était parlons de trois mais vu qu'il m'en restait un anno un autre pardon un autre l'eau de je vais y arriver c'est un euro 39 c'est power les brefs power active voilà qu'un 301 tout simplement au citron moi je préfère quand même prendre la marque que la marque action elle n'est pas toujours top les produits ménagers fabulosa j'ai vu qu'il y en avait plein 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 là dans nouvelle action mais j'ai pas pris parce que j'ai acheté un spray pour la salle de bain et je suis un petit peu déçue comme je vous ai dit dans ma vidéo des produits terminés n'hésitez pas à aller la voir je l'ai mis en ligne il y a deux trois jours je préfère le monsieur propre maintenant pour nettoyer tout ce qui est lavabo tous mes lavabo que ce soit la salle de bain la cuisine et la baignoire je préfère le monsieur propre que fabulosa après je n'en ai testé qu'un ensuite j'ai pris un petit t-shirt noir extra long on va le déballer d'ailleurs il était au prix de 3 euros 99 alors j'ai mal écrit je trouve que c'est plus rapide pour moi ça fait moins de montage un départeur un débardeur de la marque bella 3 99 voilà ça me simplifie un peu peu plus la vie surtout après le travail on n'a pas forcément envie de faire trop de montage je pense que vous comprenez donc je me suis dit c'est plus simple de mettre les prix on va le déballer il y avait en blanc ou en noir mais j'avoue que le linge blanc c'est assez compliqué à bien à bien avoir il faut mettre il faut mettre du vaniche blanc je crois je sais plus donc j'évite de prendre des vêtements blancs maintenant voilà c'est un long t-shirt pourquoi pas mettre avec un leggings je pense qu'il m'arriverait oui à peu près à mi cuisse oui pourquoi pas pour traîner dans la maison voilà ou pour dormir pourquoi pas avec un short je l'ai surtout pris pour rester à la maison tranquille vu qu'il est long alors je vais vous dire où c'est qu'il m'arrive oui c'est ça à mi cuisse je fais 1m55 n'oubliez pas dans les vêtements même pour les t-shirts je crois qu'il y a un anti vol voilà il y a un anti vol à découper à ne pas oublier donc j'en ai pris un j'ai hésité à en prendre deux mais vu qu'il est long oui je me suis dit pour rester à la maison parce que non pour aller au travail ça va être pas assez habillé quand même avec un jean ça ferait un petit peu un petit peu bizarre donc celui-ci va aller au lavage avec les serviettes d'ailleurs et ensuite on va finir au rayon beauté bon j'ai pas trouvé les nouvelles palettes de chez comment ça s'appelle il y avait les sticks make-up révolution voilà il y avait les sticks make-up révolution mais ça ne m'intéressait pas du tout moi je suis depuis que j'ai découvert le je mets maybelline la poudre qui fait fontain en même temps je sais plus comment ça s'appelle je voulais présenter d'ailleurs je vais vous faire mes favoris du moment de cet été donc j'ai pas craqué voilà il y avait le stick vous savez le stick make-up révolution j'ai pas vu des bons avis dessus apparemment ils ont une odeur et il y avait le fond de teint moi je suis vraiment pas fond de teint je préfère voilà c'est un fond de teint poudre tenu 24 heures de chez maybelline pas je mets maybelline alors j'ai pris le kit de pinceau fab factory ça fait un petit moment que je les vois passer c'est pas une nouveauté j'ai le kit la petite sirène et j'ai le kit j'ai le kit disney mickey je crois je crois que c'est mon troisième ou quatrième j'ai hésité à le prendre parce qu'après ben c'est vrai que ça fait une décoration mais il faut pouvoir stocker tout ça après force d'avoir des décorations il faut pouvoir mettre tout ça vous comprenez alors ça se présente comme ceux ci voilà le petit packaging je vous ai pas dit le prix il était à 4 euros 99 il est un petit peu augmenté 1 je crois comparé aux anciennes collections voilà ça se présente comme ceux ci c'est pas faire de bruit voilà c'est un kit comme on connaît 1 tous c'est les kits d'habitude de chez action là c'est marqué fab factory mais il y en a d'autres où c'était marqué disney dessus donc ça je me vois plus se mettre le blush ça pour la poudre mais moi que vu que je mets avec ma petite éponge le fond de teint poudre après je balaye un peu le reste de poudre voilà ça c'est pour les yeux en boucle à vous voyez pas souffle fille ça en général c'est surtout pour le fond d'âme moi je m'en sers pas pourquoi pas mettre l'anti cernes et pour le blush voilà j'avoue qu'en ce moment je mets surtout du bronze heures où il ya quelques petits poils qui dépassent vous voyez il y à la colle qui avait pour coller à la tout simplement ça c'est pas grave façon je vais les laver voyez vous avez quelques petits poils qui dépassent je vais découper c'est pas bien grave je vais regarder la solidité des manches moi ça va façon quand il est pas soutenu je n'ai jamais été déçu voilà comment ça se présente 499 c'est pas vraiment une nouveauté c'était sorti au mois de mai il me semble j'ai repris des masques j'en ai beaucoup beaucoup à terminer j'en avais acheté pendant les vacances mais j'ai recraqué car cela c'est vraiment les meilleurs de chez action ce à 99 sous ce à 99 centimes c'est au propolis nourrissant alors là c'est pas marqué en français ce moussine je sais pas ce que c'est sous signe donc c'est nourrissant au propolis bas que chiol révélité revain revitalisant je vais pas y arriver avec ce avec ce mot promet des miracles voir c'est marqué tout en anglais donc je pourrais pas vous dire apparemment ça floute l'apparence des ports voilà j'ai pris ces deux là 99 centimes la dernière fois je les avais trouvés en vacances dans la semaine d'action mais j'en ai repris d'autres la date de péremption et jusqu'en 2026 donc je vais pas les utiliser tout de suite à cela ensuite ah oui ça c'est pas rayon beauté ça c'est un agenda c'est mon troisième agenda 2023 2024 que j'achète mais il m'a vraiment plu il a un peu effet holographique je l'ai payé 3 euros 99 bon j'ai mis le prix là mais après j'enlève l'étiquette mais j'ai craqué j'ai trouvé qu'il était vraiment très très beau je pense que celui ci je vais m'en servir pour mettre mes idées de vidéos ils appellent ça un agenda scolaire il ya une journée par page oui c'est ça une journée par page et ça commence à vous voyez en plus vous avez plein de deux feuilles de notes ça commence à partir du 14 août donc je pourrais l'utiliser là je pourrais l'utiliser l'a dit oui c'est ça le lundi 14 donc ça c'est plutôt aussi plutôt cool ça commence au mois d'août 14 août je pense que celui ci ce sera mes idées de vidéos ou les shorts que je fais j'ai vraiment trouvé très très beau il est un petit peu rose il est vraiment très girly c'est moi quand même mon troisième agenda que j'achète pour 2023 2024 j'ai intérêt de m'en servir une espèce de petit crocodile voilà donc il est vraiment très très beau un franchement action ils font de très beaux agendas pour pas très cher un 4 euros 99 3 euros 99 pardon voilà il est quand même bien épais très très beau très résistant voyez vous avez un petit signer pour marquer la page moi ce sera pour mes idées de vidéos ensuite j'ai pris en ça c'est pas une nouveauté mais j'avais ça fait un petit moment que j'hésite à la prendre moi j'aime bien faire mes sourcils avec le crayon que ce soit les crayons de chez action ou le crayon de chez yves rocher mais je voulais tester cette fameuse palette dont tout le monde parle j'ai vu pas mal de crash test alors vous avez une cire je crois ça j'ai jamais testé les cires à sourcils vous avez deux teintes foncées et moyenne en crème et vous avez deux teintes poudre donc je testerai ça peut-être que je ferai un short et elle était au prix cette palette de 1 euros 99 une palette à sourcils c'est vegan voilà donc hâte de tester j'ai jamais testé la cire à sourcils j'espère que ça va aller la marque fab factory tout simplement et ensuite les deux derniers articles comme je vous ai dit j'ai pas trouvé les il y avait trois palettes de chez make up révolution j'avais trouvé l'avocat si vous avez vu dans mes précédents aux l'action j'ai aussi celle qui m'intéressait le plus la palette avocat de chez make up révolution avec le beau packaging avocat où il ya du vert du marron je me suis pas mal maquillé en vacances avec et ensuite les deux derniers articles cela je les connaissais je pense qu'ils ont ils ont ils ont changé les packagings ce sont des baumes à lèvres c'est de la marque somme strawberry donc ce sont des lots par deux donc 99 centimes les deux ça ça n'a pas augmenté et ça c'est le père le shine ça me fait penser un peu au dupe des des labellos voilà c'est vendu par deux je me suis dit je peux en mettre un sur ma coiffeuse un dans mon sac ça peut être plutôt pas mal voilà donc ce sont mes deux derniers articles de chez action donc je suis très contente d'avoir craqué j'ai vu passer dans aucun des hall ce petit coussin si je sais pas si c'est un petit coussin je j'ai pu le ticket mais je crois que c'est une peluche et je me suis dit ça peut faire décoration sur le lit voilà ça fait vraiment très très cool c'est sûr que c'est pour les enfants et quand j'ai vu des paillettes moi j'adore les paillettes j'ai trop trouvé vraiment très très beau mais il existait en rose en marron vous aviez au moins quatre ou cinq variétés enfin animaux comme ceci c'est les cocos squishies à partir de la naissance les marques 0 plus voilà donc c'est plutôt pas mal je trouvais ça très très joli voilà voilà comme c'est trop trop mignon alors je sais pas le nom de je ne sais pas si c'est un dessin animé vous me direz j'ai vraiment trouvé trop trop beau j'ai hésité il y avait le rose qui me plaisait bien le marron mais je me suis dit pour aller avec ma chambre avec mes meubles je vais prendre le bleu il est vraiment trop trop canon je suis sûr que si je retournais chez action et que je voyais le rose à mon avis je craquerai pour le rose et bon c'est quand même 7 euros 95 mais à mon avis ça va valoir beaucoup plus cher et ben voilà c'en était tout de mon au l'action je suis très contente de ce que j'ai trouvé malgré j'ai pas trouvé les trois palettes il y avait deux deux palettes en forme de chocolat un peu couleur nude et il y avait la rose fils fils quelque chose la pink fils ça je n'ai pas trouvé mais bon moi j'ai trouvé surtout celle qui m'intéressait c'est à dire l'avocado la toastie avocados je suis très très contente bon j'ai encore craqué pour des des kits de pinceaux ça va être mon troisième ou quatrième ok c'est vrai qu'après il faut trouver de la place mais bon j'ai vraiment vraiment craqué et vraiment très très joli voilà bah écoutez ça on était tout de mon au l'action et franchement foncé chez action si vous voulez trouver les unstoppables parce que à 5 euros 58 ça vaut vraiment vraiment le coin chez carrefour aux champs c'est pas loin des 8 euros et je suis pas sûr que ce soit le grand grand format je veux pas vous dire de bêtises voilà bah écoutez c'en était tout de mon au l'action j'ai encore beaucoup parlé dans la vidéo je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt bye bye